Vous écoutez en provenance des étoiles sur radioanonyme.com. Je vous présente mon invité de la semaine, le charmant, et c'est le cas de le dire, Manuel Tadros. Allô Manuel. Allô Julie. Ça va bien? Ça va bien, très bien. Manuel, tu es membre de la communauté artistique du Québec, j'imagine? Oui, oui, d'une certaine façon, oui. Ça fait quand même presque 40 ans que je suis membre de la communauté. Ça fait vraiment beaucoup, longtemps, c'est-à-dire que tu es un pionnier dans l'art que tu apportes, parce que tu as des origines étrangères aussi un petit peu. Oui, oui, je suis étranger dans le sens que je suis né au Caire, en Égypte. Je suis arrivé ici tout petit à l'âge de 10 ans. Ah oui? Et puis j'ai été comme presque un des premiers acteurs étrangers ou chanteurs étrangers à pouvoir traverser l'embouteillage uniquement nord-américain qu'il y avait à l'époque. On n'était pas nombreux d'étrangers là, sur l'art. Et puis surtout provenant de l'Égypte, même encore aujourd'hui, il n'y en a pas des tonnes. Non. Des acteurs égyptiens ici, je pense qu'il n'y en a pas. Un ou deux, une peut-être. Une, oui, une, c'est vrai, il y a l'une qui est très bonne aussi, qui s'appelle Mirai Taufi, qui est égyptienne. Oui. Mais sinon, des Égyptiens acteurs ici, il n'y en a pas. Tu parles combien de langues, Manuel? Bien, j'en parle cinq. Pour vrai? Presque six. Quand tu fais de la traduction d'émissions, habituellement, t'es fait-tu juste en français, anglais ou combien? Toujours, toujours, toujours. En général, j'adapte des films de l'anglais au français. OK. Oui. Mais je ne fais pas de... C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire des choses aussi en espagnol, parce que je parle bon l'espagnol et j'ai déjà dirigé des projets en italien aussi. Mais en arabe, c'est très rare. En arabe, je fais les seules choses que je fais en arabe parce que, bon, c'est des jeux vidéo. Alors, je fais des personnages dans des jeux vidéo qui parlent l'arabe. Ah oui! Fait que vraiment, on va te chercher sur tous les angles de tes talents, parce que c'est pas juste la langue que tu vas chercher, c'est les faits aussi culturels, les murs, tout ça. Ben, écoute, oui. C'est-à-dire que, tu sais, chaque langue a son poids, chaque langue a son passé, pas seulement son pays, mais à son origine. Et chaque langue a sa musique, chaque langue a sa gestuelle, son physique et tout ça. C'est pas simplement de parler une langue, c'est d'être cette langue quand on la parle. Donc, si on va vraiment chercher l'essence, parce que tu es vraiment une personne très cultivée, c'est vraiment au niveau international, tu vas chercher toutes les... Qu'est-ce qui t'inspire, justement, dans chacune des langues? Qu'est-ce que tu vas chercher, exemple, en espagnol, plus la musique? Qu'est-ce que t'aimes? Eh bien, c'est étrange ce que tu me poses comme question, parce que c'est arrivé comme par hasard dans ma vie. Premièrement, moi, je suis né en Égypte, donc la langue officielle du pays, c'est l'arabe, sauf que chez nous, on parlait français. Donc, ma langue maternelle, à moi, c'est le français. C'est la langue que je maîtrise le mieux parmi les langues que je parle. Oui, parce que tu le parles très, très bien. On s'entend-tu que c'est un charme à t'écouter? Ah, c'est gentil. Non, mais c'est la langue française, c'est la langue que mon père et ma mère m'ont étudiée très, très, très jeune. Mon père était un grand amateur de grands classiques français, de poésie, de théâtre. Et puis, donc, très, très jeune, il m'a amené à bien parler, à bien m'exprimer, tout ça, et surtout à réciter des fables et des trucs comme ça, très, très jeune. Et puis, donc, c'est une langue que j'ai maîtrisée tôt, mais à l'âge de 5 ans, il a fallu que j'aille à l'école. Et puis là, tout le monde parlait l'arabe à l'école, donc c'est une langue que je parlais quand même pas très bien encore. Donc, entre l'âge de 5 et 10 ans, je l'ai apprise et je l'ai parlé parce que, à cause de l'école, parce que dès que je rentrais à la maison, je ne parlais plus l'arabe, je parlais français à la maison. Et puis, quand je suis arrivé au Québec, en fait, quand j'étais en Égypte, il y avait ma soeur qui travaillait dans une compagnie italienne et elle parlait tout le temps l'italien, puis ça s'est rentré dans ma tête comme ça. L'italien, c'est une langue que je n'ai pas vraiment apprise, mais que je parle. C'est très étrange. C'est comme si elle était rentrée en moi, tu vois. Oui, c'est ça le don des langues pour vrai. C'est comme ça, ça marche. Moi, petit, et puis un jour, à l'âge de passer 30 ans, on m'a demandé si je voulais jouer dans une émission de télé où ça parlait italien, puis est-ce que tu parles italien? J'ai dit oui. Et puis, je n'avais pas encore vraiment parlé beaucoup italien, puis là, je me suis mis à parler italien avec des mots et vocabulaire, des tournures de phrases et tout. Je me suis dit, merde, je connais cette langue, mais je ne sais pas où, comment je l'ai apprise. C'est un homme dans ma vie. Par contre, l'espagnol, lui, je l'ai appris vraiment comme il faut. Je l'ai appris quand j'étais au secondaire. J'ai été en Espagne deux mois en été pour le perfectionner comme il faut. Et puis, quand je suis revenu, je le parlais comme une mitraillette. Et puis, il y a à travers ça, il y a l'anglais, évidemment, qu'avec le temps, je l'ai maîtrisé aussi. Ces aspects culturels-là, tu les places dans ta réalisation. Quand tu fais de la réalisation au niveau du théâtre, tu vas chercher tous ces éléments-là culturels. Il doit y avoir des vibrations italiennes dans une pièce de théâtre que tu es en train de monter, parce que tu fais beaucoup de réalisation. En fait, moi, j'ai réalisé, j'ai mis en scène quelques spectacles, mais c'était surtout du côté francophone. Je n'ai pas beaucoup utilisé mes langues. Par contre, récemment, j'ai fait une pièce de théâtre de Pagnol, Marius et Fanny, où il fallait que je parle en Marseillais. Alors, je parlais de Marseillais, tout simplement, je faisais le rôle de Pagnol, avec un accent marseillais comme ça, tu vois, un accent du sud de la France. Et puis, c'est drôle parce que ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment appris, et puis je le faisais. Ce que je voulais dire au niveau de ma question, Manuel, je l'ai mal exprimé, tu ne peux pas juste faire une réalisation d'une pièce de théâtre en français, puis canaliser juste sur cette langue-là. Tu as d'autres inspirations qui viennent teinter, qui apportent des touches quand même, parce qu'aussi multiculturelle que tu es, c'est sûr que ça doit se dégager partout. Oui, évidemment, c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'il est impossible de sortir de moi le personnage méditerranéen que je suis, tu vois. Oui, parce qu'il est très complet. Dans les gestes, dans le ton, dans l'appui sur certains mots qui n'est pas du tout nord-américain, c'est ça, c'est quelque chose qui vient avec le bagage des langues que j'ai. Mais tu sais, quand je fais du doublage en français, j'incarne un personnage américain qui parle français, et puis quand je le fais, je suis lui. C'est-à-dire, je ne sais pas de lui dire que lui, c'est moi. Non, c'est moi qui suis lui, tu comprends ? C'est-à-dire que je ne trahis pas ce que lui a décidé de faire comme acteur, même si c'est dans une autre langue. Wow. Je le suis lui tel qu'il est. Si c'est un gars qui parle, qui doit parler en français impeccable, normal, si c'est un directeur de compagnie, ou si c'est un voyou, il va parler comme un voyou. Si c'est un docteur, il va parler comme un docteur. Hier, j'ai fait un directeur d'un hôpital, il parlait très bien. Puis, la semaine d'avant, j'ai fait un indien qui venait de l'Inde, en fait. Et puis, il avait un ton un peu plus enjoué, spécial, il fallait que je le suive, voilà. Est-ce que c'est difficile pour toi de revenir à Manuel? Est-ce qu'à un moment donné, la personnalité n'est pas influencée par des traits, justement, que tu as aimés de certains personnages? Moi, je suis assez joueur comme mec, j'aime bien m'amuser, faire des personnages quand je suis en compagnie de mes amis et tout ça. Mais, je pense que moi, je suis à un très, très haut pourcentage moi-même la plupart du temps. Lorsque je fais des personnages, pour le travail, c'est pour le travail, on met ça à part, là. Mais quand c'est pour m'amuser, bien oui, je peux faire toutes sortes de bizarres personnes avec des accents et tout ça, je m'amuse à le faire. Mais, en général, je suis moi-même avec mon humour personnel et ma personnalité personnelle, voilà. Ça doit te servir, des fois, pour aborder certaines situations avec ta copine, de prendre des personnages pour dédramatiser ou ça t'arrive-tu des fois de... Comment un acteur gère sa vie amoureuse parce que vu qu'il est quand même sensible à l'écoute et capable d'aller chercher n'importe quelles émotions, en tout cas, l'entraînement est là. Ça doit te servir, ta carrière. En fait, oui, bien en fait, oui, ça me sert beaucoup. Tu as bien mis le doigt dessus quand tu as dit que je dédramatise avec un petit personnage comme ça, quand les choses s'échauffent un peu. Puis là, bien, ça fait rire ma blonde. Puis ça, ça s'arrête là. C'est ça, c'est le truc, hein? C'est l'humour, c'est ça. Je pense que oui, je pense que l'humour, c'est essentiel. Puis moi, je ne pourrais pas vivre sans ça. J'en fais tout le temps. Dans ma tête, en plus, je me retiens beaucoup. Mes copains, mes copains disent, bon, Manuel, il est parti. Mais je me retiens énormément parce que dans ma tête, ça roule, ça roule, ça roule. Il y a toujours une joke, il y a toujours un jeu de mots, il y a toujours quelque chose qui s'en vient. Puis on ne le fait pas la plupart du temps. Pourquoi? Non, mais on ne peut pas toujours faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire de faire ça tout le temps. Bien, ça t'anime, ça te transporte. Oui, mais je le fais, je le fais énormément. Je le fais déjà suffisamment. Il faut que je contrôle ça, tu vois. Je le fais. Je ne dis pas que je ne le fais pas, au contraire, je le fais beaucoup déjà. Est-ce que tu as déjà refusé un personnage parce que c'était pas trop gros, mais trop lourd à porter? Tu vois quelqu'un, un personnage qui est dans une grande noirceur, puis que ça va chercher comme les ténèbres un peu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire « Oh non, moi, je ne rentrerai pas là-dedans ». J'ai refusé quelques rôles qu'on m'offrait où c'était des personnages qui étaient trop clichés pour moi. C'est-à-dire que c'était, par exemple, ça pouvait être un arabe qui battait sa femme. Ça ne me tentait pas de faire ça. Ce n'est pas parce qu'on est arabe que nécessairement on bat sa femme systématiquement. Je trouvais que c'était trop cliché. Ou des gens, des Espagnols qui sont des vendeurs de drogue, criminels et tout ça, inutilement cruels et tout ça. Non, j'ai refusé. Quand quelque chose est bien écrite, quand une chose est bien écrite, c'est agréable de la jouer. Puis quand une chose est écrite avec des images de clichés, et encore une fois, ça et ça et ça, ça ne me tente plus de… je préfère avoir un personnage qui soit un petit peu plus en profondeur ou qui soit littéralement comique, qui ne soit pas du tout en profondeur. Mais à partir du moment où on cherche à avoir un personnage et qu'on l'affule de tous les clichés, de tous les défauts, en plus avec une écriture mauvaise, ça ne me tente pas de faire ça. Manuel, tu as la capacité de rentrer dans ton cœur d'enfant et de l'offrir. Alors, parce qu'à ma grande surprise, ma jeune fille de 5 ans écoutait Pierre-Laud. Et là, je vois Manuel qui est là. Je suis partie à la règle. Je ne m'attendais tellement pas à te voir dans un rôle pour enfant. J'ai fait « Wow! » C'est beaucoup demandant pour un acteur d'ouvrir son cœur et de descendre là pour aller chercher cette clientèle-là. C'est quoi le processus d'acceptation d'un rôle de même? Qu'est-ce qui t'incitait à dire « Oui? » Non, écoute, non, au contraire, c'était quelque chose qui était vraiment excitant. Moi, je suis un enfant éternel et puis on n'a pas toujours l'occasion de se faire offrir un rôle où on peut faire rire des enfants, les amener dans un univers et tout ça. Dans ma famille, à moi, mes enfants, mes neveux, mes nièces ont toujours eu un oncle et qui les a fait rire et qui leur ont raconté des tas d'histoires et qui leur ont joué des personnages. Puis quand ce rôle-là est arrivé, c'était un « Oui! » systématique. En plus, c'était Octave dans « Allo! » et « Allo! » C'est un musicien, c'est un voyageur. Il est tout le temps dans son avion. Il atterrit là. C'est un personnage naïf avec une très jolie âme, très généreux. Cette candeur-là était touchante et puis je trouvais que c'était un personnage bien amusant à faire. Ah, ça t'allait très bien! C'est très loin des mafiosos et des bandits que je faisais dans d'autres émissions. Félicitations! Moi, j'ai trouvé ça remarquable. En tout cas, c'est venu toucher mon cœur d'enfant. Oui, parce que cette émission-là, elle a passé, écoute, on a enregistré ça en 2006 et depuis, les enfants n'arrêtent pas de la regarder sur le câble. Elle est disponible, elle est gratuite. Et puis, des enfants, je me promène dans des centres d'achat et les enfants courent vers moi et disent « Octave! » Oui! Ça fait quoi, justement, de se faire reconnaître comme ça dans un centre d'achat par des enfants ou n'importe qui, tu sais? Parce que madame, exemple, qui n'a pas aimé ton personnage à un moment donné, bien, quoi que tu es sélectif, tu ne fais pas n'importe quoi, mais ça a dû sûrement arriver aussi. C'est-à-dire que moi, en général, c'est toujours agréable de se faire aborder par les gens, mais ça dépend de la manière dont les gens le font. Il y a des gens qui sont vraiment un peu maladroits, puis ils sont un peu lourds, puis ça, c'est un peu moins agréable. Tandis qu'il y a des idées… Ben, écoute, quand un enfant a un couple, il dit « Octave! », ça, c'est la joie, comment on se rend? Oui, oui, c'est la paie. C'est une paie, c'est un amour véritable, sans, tu sais. Puis quand les gens, ils passent à côté de toi, puis ils murmurent ton nom, « Hey, c'est-tu-toi! » puis ils parlent fort, puis ils ne viennent pas t'aborder directement. Ou bien quand ils viennent le faire, ils envahissent ta bulle. Ben, ça, c'est… Comment tu te protèges? Comment tu protèges tes énergies quand ça t'arrive? J'ai trouvé un nouveau truc, les écouteurs. Ah oui? Tu te promènes avec tes écouteurs au centre commercial? J'écoute des livres audio. J'adore ça. Oui, alors j'écoute des livres, je suis hyper concentré, alors ce qui fait que ça… À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'important, là, tu vois, les gens, ils disent, « Bon, il y a l'air d'écouter sur la fameuse… » Tu sais, moi, je prends le métro, beaucoup, j'adore prendre le métro, j'habite à Verdun, je vais travailler au centre-ville, souvent dans mes studios là-bas, puis ça ne me tente pas de prendre ma voiture, je prends le métro, je mets mes écouteurs, j'écoute mes livres, puis les gens ne m'embêtent pas en général, les gens sont gentils, puis en général, les gens sont gentils, vraiment, ils ne sont pas, tu sais, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu envahissants, mais en général, les gens sont bien gentils. Comment l'artiste en toi, soit avant de monter sur scène ou peu importe, doit avoir un aspect spirituel au niveau de la vocation d'un acteur, genre, « God, aide-moi » ou je ne sais pas, comment ça se passe par chez vous? C'est une bonne question. J'ai suivi pendant une dizaine d'années des ateliers de jeu avec un maître qui s'appelle Warren Robertson et qui nous a montré quelque chose d'essentiel, c'est d'être toujours dans l'instant présent, c'est-à-dire que, et ce n'est pas un cliché là, c'est être dans l'instant présent pour un acteur, c'est essentiel parce que, premièrement, même si tu apprends tes textes à l'avance quand tu joues au théâtre ou quand tu fais une télésérie ou quand tu es au cinéma, tu es toujours à l'écoute de l'autre parce que tu ne sais jamais ce que l'autre va t'offrir comme réplique, tu ne sais jamais ce qu'il va te dire, tu sais logiquement ce qu'il va te dire parce que tu l'as étudié, d'accord, mais tu ne sais pas comment il va le dire, tu ne sais pas s'il va se gourer, tu ne sais pas si toi tu vas te gourer, donc il faut vraiment que tu sois dans l'instant présent tout le temps. Donc, en étant dans l'instant présent, tu es au meilleur de toi-même, premièrement, ton corps est vivant, ton esprit est vivant, tu es alerte, tu es à l'écoute et donc, tu n'es pas dans un mode de récitation, tu es dans un mode de vie, d'action, donc tu es avec l'acteur, l'actrice avec lequel tu échanges un texte, puis tu es là, il n'y a rien d'autre qui compte, il n'y a aucune caméra, il n'y a personne, il y a 40 personnes sur le plateau que tu ne vois pas du tout, tu es directement avec ton personnage, ce que tu ressens, ce que tu es, pourquoi tu es là, quel est ton but et à qui tu t'adresses, c'est rien que ça qui compte, tu vois. Donc, c'est une façon justement, tu parles de spiritualité, oui, mais ce n'est pas nécessairement une technique, c'est vraiment être complètement incarné. Et puis, ça, je pense que c'est une connexion avec Dieu aussi, directement. Oui, être présent, puis réaliser tes talents, développer, être présent, c'est ça, exactement, c'est ta connexion. Et dans ma philosophie habituelle de tous les jours, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans l'action versus dans l'attente, c'est-à-dire que je n'attends pas que les choses viennent à moi, je dirige un petit peu, je canalise mon énergie vers des choses que je veux, je les appelle, je les demande, je communique avec des gens, je mange avec des gens, je suis toujours dans une certaine action et ma vie est bien rarement plate. Et même quand le travail est un petit peu plus difficile, dans le sens que, il y a des moments, par exemple, je vis présentement une période dans le doublage où c'est beaucoup plus calme que d'habitude, avant, ça y allait, ça roulait beaucoup, un film après l'autre, direction, adaptation, acteur. Maintenant, le doublage est devenu plus calme, tous mes collègues de travail aussi trouvent ça, tout le monde, ce n'est pas juste moi. Et puis, il y en a qui prennent ça vraiment difficilement, moi je prends ça avec un certain grain de sel. On en parle, mais ne pas travailler, ça veut dire qu'on a autre chose à faire. On a autre chose à faire, on a des projets à montrer. Des trucs à écrire, on n'est pas là à attendre qu'on nous appelle constamment, puis si on ne nous appelle pas, c'est la dépression. C'est une chose absolument qu'il faut combattre constamment en étant dans l'action, en ouvrant son canal universel. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'action, c'est étrange. Si je travaille sur un projet que je crée moi-même, pendant qu'il n'y a pas de travail dans le monde du doublage, ou de la télécellule, n'importe quoi, systématiquement on va appeler. Et là, je vais être obligé de mettre mon projet de côté parce que je vais avoir une job. Et être dans l'action, créer le travail partout. Parce que tu es en harmonie, parce que tu es en paix, parce que tu es concentré, parce que tu es canalisé. Probablement, je ne sais pas. C'est sûr que, malgré tout, les résultats ne sont pas aussi éloquents que dans les années qu'il y a deux ans, par exemple, ou trois ans. Mais moi, je pense et je considère que, malgré ça, je suis toujours au début de quelque chose. Oui. En tant que je fais ça, je suis toujours au commencement de ma carrière. Mais avec le talent et l'expérience qui est à fine pointe. Écoute, tu as déjà soupé au restaurant à côté de moi, tu as commandé une soupe au poivron, et je suis tombée comme sous le charme de cette mélodie-là que j'entendais. J'avais-tu le goût d'en prendre une soupe au poivron, moi aussi? Incroyable! Ça transporte, ça transporte. Tes vibrations sont très hautes, Manuel. Ah, bien, merci. C'est un charme. Écoute, je vais concomander de la soupe au poivron régulièrement. Ça va m'apporter. Bien non, mais c'est dans l'âme, tu vois. Très jeune, tu as eu le bassin de littérature qui t'est rentré là. Ça t'a soutenu, tu as eu tous les personnages. Ton monde que tu racontes, c'est fascinant parce que je n'ai pas eu ça, moi. Je n'ai pas eu accès à ce monde-là. Puis juste à ton contact, c'est très enrichissant. Ça rouvre plein de portes. Tu m'as fait voyager beaucoup. Moi, c'est une transporte, Manuel. Peu importe, j'imagine, le jeu que tu choisis de faire, tu vas venir me chercher tout le temps parce que dans l'âme, tu es dans l'art. C'est vraiment une combinaison puissante de ressentis, d'écoute, de power. C'est une belle masculinité, bien adaptée, bien positionnée. Bravo. C'est un beau compliment en ce matin d'été. Près. Comment tu choisis tes rôles? C'est-à-dire que ton gérant t'apporte des scénarios, tu lis et tu dis oui, non, oui, non? Je ne sais pas. Ce n'est pas aussi... Ce n'est pas aussi... C'est plus simple que ça. Il y a un rôle qui se... Qui cherche... Il y a une série qui cherche un homme, 50, avec un bagage, n'importe quoi, ça, ça, ça. Et puis, mon agent me dit, je pense qu'il y a quelque chose pour toi dans cette série-là. Et puis, on rencontre le réalisateur et puis on fait le texte. Et puis, ça s'appelle une audition ou on me choisit sans audition, ça dépend. Je suis encore... C'est-à-dire que longtemps, je n'ai pas eu à faire d'audition. Puis là, tout d'un coup, comme je me suis retiré un petit peu du métier pendant une dizaine d'années à cause du fait que je faisais énormément de comédie musicale, de théâtre et de doublage, je ne faisais plus beaucoup de téléséries. Donc, j'ai... Maintenant, je suis encore au point où je dois faire des auditions pour faire des rôles. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que c'est l'humilité de ce métier. C'est la beauté des choses. Et puis, étonnamment, les gens me traitent avec un beau respect et c'est mutuel. Le respect est mutuel, réciproque. Et puis, voilà. J'attends des réponses de choses assez intéressantes dans les prochains jours. Et je ne les attends pas vraiment parce que, comme je disais à mon agente, oui, on m'a proposé une audition, je l'ai faite. Puis après ça, je la mets derrière moi. Si on appelle, on appelle. Si on n'appelle pas. Ça m'est même arrivé souvent qu'on me dise, Manuel, tu as attrapé tel rôle. Je dis, quel rôle ? Tu m'as le truc pour lequel tu as auditionné. Je dis, attends, rappelle-moi lequel parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que c'est comme, pour moi, c'est effacé, c'est derrière, tu vois. Je fais une audition, puis je l'oublie complètement. Bravo. Belle concentration au niveau du moment présent. C'est très grandiose à quel point tu as maîtrisé cet art. Wow. Oh, Manuel, c'est une inspiration. Une entrevue, tu as déjà sa fin, puis j'ai encore le goût de te parler. On se reparle une autre fois, Julie, il n'y a pas de problème. Oh, merci, tu es fin. Est-ce qu'on peut avoir cet été, qu'est-ce qui s'en vient pour toi ? Est-ce que tu es sur des planches de théâtre ? Non, pas du tout. Cet été, j'ai un bel été, pas mal, je dirais pas mal cool. J'ai une coupe de films à adapter, à diriger, en doublage. Mais sinon, j'ai pas de projet précis, j'ai un tournage, j'ai deux tournages cet automne qui m'attendent, sur deux films. C'est la première fois qu'on va me faire tourner à l'Égyptien, en fait. Ah oui ? Je suis Égyptien, mais on peut faire des Espagnols, des Français, des je sais pas quoi. Des Portugais, ouais. Mais là, maintenant, je vais faire un Égyptien. Alors, je vais faire d'ailleurs deux Égyptiens, c'est extraordinaire. J'en fais un cet automne dans un film égypto-américain-canadien. Et puis pour mon fils Xavier, je vais tourner à un restaurateur égyptien dans son film en anglais, là, cet automne. Ah, c'est génial. Et puis en plus, tu transmets ça à la relève. Bravo, vraiment, c'est un charmant champion. Merci, Manuel. Je pense que mon fils fasse partie de la relève, maintenant. Ah, ben non. La relève. Ben non, tu transmets ton savoir, ta culture, puis ta passion, puis ton amour à quelqu'un qui est capable de le recevoir, puis qui grandit là-dedans. Tu comprends-tu ton échéance? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Merci, Manuel. Merci. On enchaîne avec la plage musicale sur radianonyme.com. Merci.